Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 29 février. Une industrie de guerre, c'est ce qui est venu annoncer le ministre des Armées Sébastien Lecornu en visite cet après-midi chez le Toulousain Delair. L'entreprise fabrique des drones, elle doit en livrer 150 à l'Ukraine. Nous ferons point sur le poids de cette économie militaire dans notre région. Une industrie de guerre, ce sont les mots du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Les entreprises qui travaillent dans le secteur militaire doivent accélérer les cadences pour soutenir l'Ukraine. C'est le cas du Toulousain Delair, où Sébastien Lecornu s'est rendu cet après-midi. Julie Vallin, Érico Revit. Ce déplacement intervient trois jours après l'annonce d'Emmanuel Macron d'envisager l'envoi de troupes en Ukraine. En visitant l'usine de production de drones Delair, Sébastien Lecornu est venu apporter des précisions. La France veut conforter son appui stratégique avec la commande de 150 drones kamikazes. Ce sont des drones qui sont essentiels sur le champ de bataille, parce que par définition, ce sont des drones qui permettent de préserver la vie du soldat, puisque comme toute dronisation, elles permettent de téléporter le risque, de faire preuve de précision. Et donc, dans le cadre de la manœuvre artillerie que nous avons évidemment mise en place, avec les canons César, dont on a beaucoup parlé, Ces munitions téléopérées vont être un complément très important dans la manœuvre de contre-offensive ou de défense, tout simplement, de la ligne de front en Ukraine. Une centaine de ces munitions téléopérées sous forme de prototypes vont être livrées à l'Ukraine d'ici le mois de juin-juillet. Plus de 150 appareils de renseignement et de surveillance comme ceux-ci ont déjà été livrés à l'Ukraine. Avec cette nouvelle commande, l'entreprise Delair a la garantie de poursuivre sa production. On produit environ 50 drones par mois, avec des drones de différentes tailles, mais sur les plus gros drones, on est passé de 4 drones par mois à 12 drones par mois, dans le cadre de cette augmentation des cadences. Ça s'est fait par de l'emploi, donc on a quasiment doublé les effectifs de production, de l'achat d'outillages, et ça a augmenté aussi toute l'activité pour notre chaîne de sous-traitance qui est locale. L'entreprise Delair assurera aussi la formation des pilotes ukrainiens qui viendront à Toulouse pour se familiariser avec ces appareils.